Et à 6h52, voici Dorothée Barba et son conseil télé, ses captures d'écran. Ce soir, on allume France 4, c'est ça Dorothée ? Pour regarder un film d'animation, Ma vie de courgette. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être éblouie par une courgette. Celle-ci m'a émerveillée, bouleversée. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce que ce film franco-suisse de Claude Barras, adapté d'un roman de Gilles Paris, a obtenu une avalanche de prix, et notamment de César en 2017. Courgette n'est pas un légume, c'est un petit garçon. Son prénom, c'est Icar, mais il préfère qu'on l'appelle Courgette, parce que sa mère l'appelait ainsi. Quand sa mère est partie au ciel, comme disent les adultes, il a atterri dans un orphelinat avec d'autres enfants que la vie a maltraités comme lui. Et en faisant la connaissance de Simon, Jujube, Camille, Ahmed, Courgette découvre peu à peu qu'il pourrait bien être heureux, si ça se trouve. C'est un film très court, il dure une heure. Et c'est une merveille de délicatesse. Céline Sciamma, qui signe le scénario, est parvenue à insuffler de la légèreté dans la gravité. Par exemple, quand Rosie présente son bébé à Courgette et aux autres. Rosie, c'est la dame qui s'occupe d'eux tous les jours au foyer. Elle vient d'avoir un enfant. Ils veulent savoir si le bébé va vivre avec eux aussi au foyer. Elle répond que non. Sauf si tu l'abandonnes. Je ne vais pas l'abandonner. Même si... Même s'il est ultra moche. Même s'il sent le caca. Même s'il pleure tout le temps. Même s'il fait pipi au lit. Même s'il est nul à l'école. Même s'il est bête. Même s'il mange comme un cochon. Même s'il est complètement insupportable et qu'il ne fait que de crier tout le temps. Même s'il pète. Même s'il dessine sur les murs. Même s'il veut devenir flic. Même s'il a un long cou comme une girafe. Même s'il est punk. Tout ira bien comme le dit la chanson. C'est un dessin animé pétri d'humour et de poésie qui rend hommage à la créativité des gosses. Il a été tourné, c'est très important, en stop motion. C'est-à-dire qu'on a filmé des figurines image par image. Comme elles sont précieuses, ces petites marionnettes qu'on croirait en pâte à modeler pour raconter cette histoire-là. Comme il est attachant, ce courgette, aux cheveux bleus et aux yeux immenses. Imaginez un peu le travail que ça a représenté. De positionner chaque personnage. De changer la forme de la bouche. Une mèche de cheveux. La position d'une main. Et de tourner, là encore, image par image. Le stop motion donne aux images une allure artisanale qui les rend très touchantes. Et c'est ainsi que chaque petit détail des frites dans une assiette. Un bonhomme de neige, un bateau en papier devient absolument essentiel. Tout comme la météo des enfants. Ce tableau où Courgette et les autres pensionnaires du foyer doivent indiquer si leur morale du jour affiche plutôt un soleil radieux, des nuages ou bien un orage. Le plus important, surtout, c'est que cette courgette est pour tout le monde. C'est un film qui a été écrit pour les enfants, à hauteur d'enfants, mais qui fait fondre les adultes. Voilà ce qui se passe quand on prend les enfants au sérieux. Ma vie de courgette, c'est donc ce soir à 21h sur France 4. Et c'était votre capture d'écran, Dorothée Barba.